Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Alors, le Parti québécois a toujours le vent dans les voiles. C'est ce que confirme un nouveau sondage léger. On en parle avec Alain Laforêt tout de suite. Alors, Alain, la formation de Paul-Saint-Pierre Plemondon continue son ascension alors que la CAQ, elle, fait du surplace. Gagne un point. Si on regarde comparativement à Québec solidaire, vous allez voir les résultats. Deux au 5 février, un peu plus de 1000 répondants. Le Parti québécois, qui sont solides, son vote à 32 %. La CAQ est à 25, ça reste stable. Il faut rappeler que la CAQ, en 2018, lors de l'élection, était à 37. En 2022, lors de la dernière élection, est à 41 %. Québec solidaire perd l'élan de son congrès, un point à 16 %. Le Parti libéral gagne un point à 15. Le Parti conservateur du Québec à 11 %. Chez les francophones, il y a un écart de 10 points qui se creuse entre le Parti québécois et la Coalition avenir Québec, 38-28. Québec solidaire est à 17. Le Parti conservateur à 10. Le Parti libéral, dans les bas-fonds, à 7 %. Les intentions de vote, chez les 18-34 ans. Québec solidaire à 36. Il y a une montée du Parti québécois chez les jeunes, de 18 à 34 ans, à 27. La Coalition avenir Québec à 16. Le Parti conservateur à 10. Le Parti libéral à 9 %. Voilà. Et les électeurs satisfaits du gouvernement sont assez minoritaires, Alain? Bien, les très satisfaits, selon Jean-Marc Léger, c'est à 5 %. Si on regarde le taux de satisfaction vers le gouvernement, il est à 33 %. Mais les insatisfaits, 64 %. Meilleur premier ministre, Paul Saint-Pierre-Plamondon, à 29 %, plus 1 %. François Legault est à 18 %, moins 1 %. Il a beaucoup moins de tirants d'eau que son parti. C'était l'inverse habituellement. Gabriel Nadeau-Dubois à 13 %. Éric Duhem à 8 %, plus 1 %. Marc Tanguay à 6 %, plus 1 %. Et si on regarde les intentions de vote au Québec pour, en vue des élections éventuelles du gouvernement fédéral, le Bloc québécois a perdu 2 points à 29 %. Le Parti libéral du Canada est stable à 28 %. Le Parti conservateur à 24 % perd 1 point. Et les néo-démocrates sont en remontée de 4 points à 14 %. Bien. Merci beaucoup, Alain. Et demain, je dois vous rappeler que demain, à surveiller l'effet Coderre. Est-ce qu'on aurait raison de rire de l'arrivée de Denis Coderre à la tête du Parti libéral? Je ne vais pas vous le dire ce soir. Vous allez voir tous les résultats au Journal du Québec, au Journal de Montréal et sur toutes nos plateformes, mercredi. Gardons le suspense. Merci, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada